Générique Bonjour à tous, on vous accueille à nouveau avec plaisir dans le Club House de Girondin TV. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour savoir tout ce qui se passe sur votre club préféré. Le sommaire de cette émission, tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir Patrick Battiston. Et avec lui, nous allons faire le point sur son équipe. L'équipe préserve des Girondins de Bordeaux qui avaient bien débuté ce championnat et qui restent pour l'instant sur deux défaites. Reportage également dans cette émission, nous avons suivi William Prunier. Souvenez-vous, c'était l'année dernière. Il est actuellement l'entraîneur de Colomiers, le futur adversaire justement ce week-end de l'équipe de CFA. Nous allons revoir ce long reportage dans les coulisses de l'équipe de Colomiers avec William Prunier. Et puis toutes les interventions, celles d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin pour savoir ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain d'entraînement. Voilà, on a le plaisir d'accueillir à présent Patrick Battiston sur ce plateau. Ça va ? Bien, très bien. Oui. Je me demande si on s'est vus cette année, pas encore. Oui, en début de saison. En tout début de saison. Pour préparer la saison, oui. Justement, à propos de la saison, ça a très, très bien démarré pour votre équipe. L'équipe préserve des Girondins de Bordeaux. Et là, depuis deux matchs, un petit coup de moins bien. Ça coince, voilà. Ça coince, oui. On a fait un très bon début de saison. On a eu des matchs amicaux intéressants, avec de belles prestations, des adversaires de qualité. Donc on a pu se situer un petit peu. Et puis les premiers matchs de championnat étaient des matchs bien joués, assez accomplis. Il y a eu des choses à voir. Et puis, comme toujours, dans une situation, après la reprise, il y a la reprise scolaire. Donc il y a un autre rythme. Et puis il y a toujours un petit décrochage que l'on ressent mi-septembre, voilà, au courant du mois d'octobre. Donc entre les matchs joués, la reprise scolaire, les matchs de Coupe de France qui commencent. Et donc on a des matchs, on joue une fois ou toutes les deux semaines. Donc c'est plutôt difficile de garder le rythme. Donc il faut s'adapter, il faut essayer de compenser tout ça. Donc voilà, il y a des petites explications et puis peut-être un petit coup de moins bien. Mais bon, globalement, ça suit son cours. On a des entraînements sont intéressants, des entraînements de qualité. Il y a un investissement et un accomplissement total. Donc on verra bien. Même si on n'a pas la réussite et moins de réussite, j'espère qu'on va renouer au moins avec les résultats positifs. Et en l'occurrence, prochainement contre Colomiers. Le paradoxe des deux défaites, Patrick, c'est que vous aviez sur le terrain 4 ou 5 pros. Ce qui n'était pas le cas. Les matchs précédents et les matchs victorieux. Alors le raccourci est simple, il est facile. Tout à fait. Mais je m'engouffre dedans. Non, mais je comprends. Mais bien évidemment, on regarde et une équipe qui change pratiquement la moitié de l'équipe. Mais bon, c'est un raccourci, c'est très réducteur. Il y a des jeunes joueurs. Voilà, oui. Les jeunes joueurs étaient peut-être moins aussi enclins à faire des efforts. Un peu moins de bien. Ça tombe cette période que je redoute toujours un peu. C'est septembre, octobre. Donc voilà, on est en plein dedans. Mais ça n'a rien à voir avec la présence des joueurs propres. Si, ça peut avoir une incidence par le fait que les adversaires sont surmotivés. Donc voilà, dans ce sens. Mais au niveau, après, de l'investissement, il n'y a rien à dire sur les joueurs. Je regrette vraiment qu'on ait perdu ces matchs-là avec justement les professionnels. J'attendais plutôt une victoire. Non pas pour dire, voilà, on continue. Mais c'était, enfin, pour dire qu'on continue un petit parcours intéressant. Mais également par le fait qu'on ne puisse pas dire, ils ont plus de professionnels que de joueurs du centre de formation. Et les résultats ne sont pas là. Donc voilà, c'était pour éviter tout ça. Mais à ce niveau, il n'y a pas de problème particulier avec les joueurs qui viennent de rejouer. Bien sûr. Vous savez qu'on retransmet beaucoup de vos matchs sur Gérondin TV, avec notamment Deli Grandjou, Pierrot Labatte. Et les observateurs de la chaîne, qui ne sont pas que des observateurs, des professionnels qu'ils filment, me disent, qu'est-ce qu'il y a comme qualité dans ce groupe-là ? Qu'est-ce qu'il y a comme joueur de qualité ? C'est aussi votre sentiment ? Oui. Oui. Il y a un très bon groupe. Voilà. Je l'avais dit d'une façon peut-être mesurée. Parce que c'était le début. Comme je le dis aujourd'hui encore. Il y a un groupe intéressant. Il y a des joueurs qui s'investissent pleinement, qui se réalisent au travers des entraînements. Pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui lâchent. Parce que ce n'est pas simple. Quand j'ai un groupe assez étoffé, lorsque des professionnels viennent nous rejoindre, forcément, des joueurs sont sur le côté. Donc, on a la chance d'avoir une équipe de 19 ans. Et sur les deux derniers matchs, à peu près 6, voire 8 joueurs qui sont allés rejoindre l'équipe de 19 ans. Donc, c'était des matchs intéressants contre l'Orient et contre Nantes. C'est pour cette raison aussi qu'ils sont allés jouer. Et ça permet aux autres de continuer l'apprentissage. Mais il y a un groupe intéressant. Je pense qu'il faut encore gravir certains échelons. C'est-à-dire au moins dans la rapidité d'exécution, dans l'investissement, dans la grinta, ce qu'on appelle la grinta, c'est-à-dire l'engagement, faire en sorte qu'on soit capable de rivaliser avec l'adversaire au niveau athlétique. Mais je pense qu'il manque très peu de choses pour que certains garçons s'aguerrissent très vite et puis progressent assez rapidement. de la lune.